Et ce n'est pas ceci. Ce n'est pas ceci. Le seul homme, ce qui est le plus tôt pour l'élection de la politique des jeunes, qui est en mesure de faire leur salaire. Et ce qui est le peuple qui est le maire et qui est le marié, qui est le marié du Sénégal qui est le marié. C'est ce qui est la même chose qui est le marié du généal. Il y a des salles de classe, des abris provisoires, mais il y a une autre grève qui est le marié, et cela est un peu de temps et que le pays est le marié de la société. Et le peuple, le peuple de la Sénégal, est le marié du pays qui est le marié de la société. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui s'appellent à l'école catholique. Sainte-Bernadette, c'est-à-dire que c'est le ministère de Moustapha Mabagirassi, qui s'appellent à communiquer et qui s'appellent à l'école de l'école. Cette décision s'appellera qu'il y a des règlements intérieurs qui s'appellent à l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de Sénégal qui s'appellent. Il y a des groupes de Sénégal qui s'appellent. Il y a des conseils de l'école. Au Yenika, Abdoulaye Fane, président de l'union nationale des parents d'élèves, il y a des cadres. Il a une décision qui doit se remonter avec lui. Le Yenika dit qu'il est un groupe Sénégal qui dit ce qu'il y a des liens, Ce que j'aime, c'est ce que j'aime sur les signes religieux, c'est-à-dire les voiles, c'est-à-dire les croix, actes sacrés, les écoliers, les classes, les activités pédagogiques. Les écoliers ont fait des contrôles d'approbation, c'est-à-dire qu'ils ont fait avec l'inspecteur d'académie. Les contrôles de confiance, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce que le ministère veut dire. C'est-à-dire qu'ils ont fait la cohésion sociale, l'acte de garantie de liberté individuelle, l'acte de collectif, ou l'acte de respect des croyances religieuses. L'élection législative, en novembre 2024, le maître Malik Sal a été bénéficié à l'appartement de l'APER. C'est-à-dire qu'il a été délégué à l'appareil. Il a été délégué à l'appareil de la présidente Macky Sal. Dans l'élection législative, il a été délégué à l'investiture. Il a été délégué à l'appareil d'appareil d'appareil. Il a été délégué à l'élection de l'élection. Il a été délégué à l'élection. Il a été délégué à l'élection. Il a été délégué à l'équipe d'appareil d'appareil à Poste. C'est-à-dire que c'est une nouvelle question. Il a été délégué à l'élection législative. Le numéro de l'Union Réunion a un autre candidat d'irrecevabilité à la candidature de Barthélémy Jazz. On a dit la liste de la coalition de Samoussa Cadou qui avait un cadeau de la coalition d'une personne qui a été communiqué dans la Constitution de la Reunion. Dans le cas où on a mis à l'aise de la manipulation et de la déstabilisation adversaire politique, le numéro de le NK de 24 heures. Le numéro de Barthélémy Jazz a fait fait de se demander à la candidature de la candidature de cette candidature. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit en novembre 2022. Il n'y a pas de liste d'étudier à ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a déposé la mémoire de l'élection. Il y a des recours qui sont en situation d'alerte. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a déposé le conseil constitutionnel. En ce qui est ce qu'on a dit, nous attendons pour les électionnés à l'équipe nationale. Il n'y a pas de pape, c'est ce qu'on a dit, et ils nous devraient d'en venir dans l'équipe nationale. Il s'agit de l'élémentaire KAN 2025. Le décision s'est déjà rappelé. C'est ce qu'on a dit. Il est au CORDN du SOR, le président de la Fédération. Il est en train de se participer à l'équipe de l'EUCC. Ce qu'on a dit au comité exécutif de la Fédération du football et qu'ils veulent. Je ne peux pas être heureux qu'ils veulent. C'est devenu des deux Deux Lesquels saches de la luminosité locale, C'est une Fasse qui est quand même un citoyen de l'EUCC. C'est une Fasse, qui est en train de vivre la personnalité d'un travail à une discipline de la Côte d'EUCC. Il y a une Fasse qui est « Il y a aussi la fasse des deuxànfices d'équilibre et de la Côte d'EUCC. » Le club de l'EUCC, qui a une Côte d'EUCC, a une Côte d'EUCC. Depuis la Côte d'EUCC, elle a un Côte d'EUCC. Il a un Fasse qui est le score du sportif d'EUCC. La tribune de l'IFOA, qui doit être alloucée par la double confrontation avec le président de l'EU20, qui a pris le tournoi de l'IFOA-U20. Le tournoi de l'IFOA-U17 est au Sénégal, en octobre et en novembre 2014. L'État cherche bonne formule, c'est le titre qui parle. Bonjour à tous, la politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce jeudi. Suite quotidien s'arrête sur renseignement, apprentissage et porte-de-voile dans les établissements privés. L'Etat cherche bonne formule, c'est le titre qui barre la ligne du journal. En plus du déficit d'enseignants, de salles de classe et d'autres abris provisoires, sans occulter les grèves cycliques auxquelles les différents régimes ont été confrontés chaque année, celui du président Bossur Djemay Diakhar Fay fait face à la problématique du port de voile. Dans les établissements privés, le renvoi d'une élève de l'école privée catholique Sainte-Bernadette a d'ailleurs contraint le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Girassi, à sortir un communiqué rendant certains signes religieux acceptables. Une telle décision prendra le dessus sur le règlement intérieur. de certains établissements. En tout cas, l'Etat est la recherche d'une bonne formule. Pour une année scolaire apaisée, l'Etat formalise sa décision, écrive nos conflères du Côte d'Inde-Nationale Le Soleil, qui précise qu'outre l'impératif de garantir un environnement propice aux apprentissages, le texte insiste sur le respect des croyances religieuses dans toutes les écoles. Dans le même journal, Abdoulaye Fanny, président de l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal, déclare que si le gouvernement prend une décision, chacun doit la respecter. L'Etat dicte sa loi, c'est le titre qui barre la ligne du Côte d'Inde-Linfo. L'arrêté ministériel impose l'acceptation du port des signes religieux tels que le voile, la croix, les perles sacrées, sans préjudice à une identification nette de l'élève, dans l'enceinte de l'école, dans les classes et lors des activités pédagogiques. Selon mon confrère, les écoles sont soumises à un contrôle d'approbation de le règlement intérieur par les inspections d'académie, qui disposent de 60 jours pour se prononcer sur la conformité du règlement intérieur soumis. Le contrôle d'approbation veille au respect des lois et règlements, ainsi que les valeurs fondamentales de l'éducation, en lien avec la sauvegarde de l'ordre républicain, la cohésion nationale, la garantie des libertés individuelles et collectives, le respect de toutes les croyances religieuses. Législative de novembre 2024, Sud-Codidien, nous apprend que Maître Malik Salle quitte la paire, une décision qu'il déclare irrévocable et définitive, malgré les sentiments de fraternité qu'il continue d'avoir pour l'ex-président Macky Salle. Les investitures sont à l'origine de son départ. La paire sous tension dans le footer, hypothèque sur le titre foncier, c'est le titre qui barre la ligne du Codidien, le Codidien. Démission de Maître Malik Salle et menace de boycott à cause des investitures. Macky Salle tente de remobiliser les troupes, toujours à propos des élections législatives, selon Soursoa, suite aux rumeurs sur l'irrécevabilité de la candidature de Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Samoussakadou, le chargé de la communication de la lutte coalition a publié un communiqué « Ternobokoum appelle la presse à plus de vigilance dans le traitement de l'information en ces périodes de manipulation et de déstabilisation d'adversaires politiques. » Si posée invalidation de la candidature de Barthélémy Diaz, Samoussakadou demande la rumeur, écrivant au confrère du Codidien 24 Heures, Barthélémy Diaz face au syndrome Yewi Askanui. C'est le titre qui barre l'ail du Codidien Lasse. Barthélémy Diaz met en péril Antababa Korgon, Cheikh Djanium, Détiefal, entre autres, renchérit le témoin. La jurisprudence de l'invalidation par les sept sages des listes de titulaires de Yewi Askanui et des suppléants de Benobokoyakar lors des législatives de novembre 2022. Ousmane Sonko dépose ses mémoires de défense contre son inéligibilité voulue par Takoua le Sénégal. Recours en annulation des candidatures de Sonko et Barthélémy Diaz, les états-majeurs en situation d'alerte, c'est le titre qui barre la une de l'ail quotidien. Selon mon confrère, l'invalidation de la candidature du maire de Dakar annoncée Samoussaka de Botton-Touche, la coalition soupçonne des tentatives de déstabilisation d'adversaires politiques. Le mandataire de Sonko a déposé ses mémoires. En sport, en attendant la désignation du nouveau sélectionneur permanent pour les Lyons du Sénégal, le tandem intérimaire composé de papeteurs et de pèlerins conduira l'équipe nationale du Sénégal sur la supervision de Maya Silmar lors des prochains matchs du Sénégal. Une décision logique selon le président de la Fédération Sénégaliste de Football dans le quotidien national Le Soleil. Le président de la Fédération Sénégaliste de Football déclare que le comité exécutif est en train de travailler pour la succession d'Aliou Sissé. Pour le choix du futur sélectionneur, M. Augustin Senghor et ses collaborateurs privilégient l'expertise locale. M. Augustin Senghor joue la continuité locale, écrive nos confrères du quotidien. Le quotidien, un Sénégalais, va remplacer Alou Sissé. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien Les Echos. Selon le président de la Fédération Sénégaliste de Football, ce n'est pas l'appel d'aller loin alors qu'on a l'expertise qu'il faut. D'ailleurs, un nommage sera rendu à Alou Sissé. Ajoute, mon confrère, le président de la Fédération Sénégaliste de Football déclare dans le quotidien sportif record que la priorité, c'est l'expertise locale. Sur le même sujet, nos confrères du quotidien La Turbine révèlent que le successeur d'Alou Sissé sera connu après la double confrontation contre le Maloui. Le président de la Fédération Sénégaliste de Football s'est prononcé hier en marge de la remise de primes au Lyon-Sau, vainqueur du tournoi IFOA U20. Les joueurs et l'encadrement technique ont reçu 1,5 million de francs CFA. Tournoi IFOA U17, prévu au Sénégal du 20 octobre au 2 novembre, selon le coordinat national du Soleil, les organisateurs ont dévoilé hier le calendrier de cette compétition avec des rencontres qui se joueront entre Thies et Djam Ndiadjo. Le Sénégal finaliste en 2023 démarre face au Liberia le 20 octobre prochain au Salle de la Dior de Thies. Les deux équipes finalistes représenteront la zone à la canne de la catégorie. Merci, c'était tout. A vos journées et bonne lecture à tous.